— Je trouve assez fort de café quand même qu'on essaie de trouver à redire du côté de la gauche, alors que la veille – et on en parle assez peu – la gauche, dans une commission des finances, a proposé un amendement d'abrogation de la réforme des retraites, qui n'a pas obtenu de majorité parce que le RN a voté contre. Donc la responsabilité à un compte d'abord au RN. Par ailleurs, je suis désolé, mais il y a aussi une question de cohérence politique. — Le RN propose l'abrogation de la réforme des retraites avec un financement derrière... En tout cas des propositions de financement et de compensation de la question budgétaire en allant renier sur des budgets, notamment de soutien à l'aide sociale aux étrangers, des choses qui sont totalement incompatibles et que la gauche ne peut pas voter. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a là une question de cohérence politique sur l'abrogation, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et ce que propose le RN, c'est que dans son texte, c'est l'abrogation, mais avec des contreparties qui sont des contreparties extrêmement discriminatoires, voire xénophobes, parce que c'est sur le dos des étrangers qu'on va faire payer la compensation de ce que devra coûter l'abrogation de la réforme des retraites. Côté gauche, ce que va proposer la niche sans doute de la France insoumise, c'est une abrogation avec les propositions que l'on connaît, qui sont souvent d'ailleurs présentées par la CGT sur comment on compense et comment on finance une réforme des retraites avec un retour à 62 ans. Et là, l'extrême droite nous dit « Oh ben peu importe, nous ne sommes pas d'accord sur le fond de ce que là, on votera ». C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs à plusieurs motions de censure. Ils n'étaient pas d'accord avec les termes, mais ils votaient quand même. Donc c'est une question de cohérence politique. La gauche ne vote pas avec l'extrême droite d'abord par principe, parce qu'elle ne veut pas donner le point et elle ne veut pas légitimer ce que représente l'extrême droite.